Hey yo tout le monde, c'est Rookie de Retour sur Warzone. Aujourd'hui petit gameplay en solo sur Rebirth Island pour vous expliquer un peu ma stratégie. On commence par ATR Abio Weapon. C'est un lieu que j'adore. Je vous ai affiché juste avant les classes que j'utilise également. J'ai fait des vidéos récemment sur les atouts aussi que j'utilise. J'arrive à Bio Weapon. J'arrive toujours au rez-de-chaussée parce que c'est souvent qu'on teste le toit. Bien évidemment, j'élimine les ennemis s'il y en a. Ensuite, on va devoir commencer à se looter. Bio Weapon, c'est un spot qui est quand même pas mal joué. C'est très aléatoire en fonction des parties. Mais voilà, j'essaye de clear un peu le rez-de-chaussée et les douches au sous-sol. Douches au sous-sol où, on verra, mais en gros il y a une tirette, je ne sais pas comment on appelle ça, un truc à tirer qui débloque de l'argent et une carte aussi. Mais la carte, elle ne m'intéresse pas parce que c'est pour avoir un largage à Stronghold. On ne va pas aller prendre le risque d'aller à Stronghold. Mais du coup, voilà. ça délivre au moins 3000$, un truc comme ça. Enfin, 3000$. Donc, ça peut être intéressant. Voilà. Donc après, j'essaye de sondre un maximum le bâtiment parce que forcément, il y a probablement encore des ennemis au top. Là, il me semble que je ne m'entends rien d'ailleurs dans les escaliers. J'essaye un peu au son de savoir où il pourrait être. Et bon, il me rush complètement dessus. Donc, ça n'a pas été très compliqué. Voilà. Donc là, l'idée, ça va être du coup de clear le bâtiment, la zone, pour ensuite pouvoir s'acheter directement le largage si on ne trouve pas une caisse avec ses armes. Et du coup, l'avantage du boypon, c'est que c'est un peu en côté de map, même si sur ce gameplay, la zone va se finir en fait sans vous spoiler ici. Donc, ça va beaucoup se passer à le boypon, mais au moins, vous verrez un peu comment je contrôle la zone ainsi que ce bâtiment là qu'on voit justement. Et du coup, le but, ça va être de s'acheter le largage. Et comme ça, l'autre largage, si jamais on crève entre temps, sera dans la zone en général quand le boypon est en bord de zone. Voilà. Donc là, j'ai les armes d'un joueur avec une superique qui, malgré son nerf, reste quand même très sympathique avec lequel je me régale. Donc voilà, je vous ai montré en début de vidéo ma classe statique HV et ma classe STG44 parce que c'est les méta actuellement. Il me semble que ces deux armes là que je vais jouer dans le gameplay, même si au moment de prendre mes armes, je vais me tromper de classe, mais je vais mourir assez rapidement après, donc c'est pas grave. Voilà. Donc ça, c'est la douche où il y a l'argent qui va tomber pour avoir un peu plus d'argent. Je joue toujours smoke et couteau de lancé. Et pour les atouts, donc j'ai fait une vidéo récemment, mais en gros, je joue alpiniste, pas de course. Donc alpiniste permet de supprimer les dégâts de chute énormément. Pas de course permet de se déplacer forcément plus rapidement, d'avoir un sprint tactique qui se régénère plus rapidement. Je joue avec trempé pour avoir deux plaques coups lieu de trois et donc se replaquer plus rapidement. Et bien souvent, je joue avec alerte maximale qui permet de voir si quelqu'un vous vise. Donc c'est super important pour avoir les infos sur les ennemis. Je joue de plus en plus aussi avec éclaireurs de combat. Ça pingue les ennemis quand vous leur tirez dessus. Ça permet de les voir à travers les murs pour tirer à travers les murs ou surtout anticiper leur déplacement pour mieux vous positionner. Voilà. Donc là, j'ai 6500 dollars. Je cherche les 1000 derniers dollars. Il me semble avoir entendu un mec. Voilà. Bon. Le niveau des types, voilà, je ne m'en cache pas du tout. C'est pas table pour moi. Je joue avec VPN. Je suis inscrit, enfin j'ai un abonnement chez Nolag VPN. Ils ne sont pas du tout les sponsors de cette vidéo. Je ne sais pas forcément si c'est le meilleur VPN. Mais comme je suis sur PS5, c'est un VPN qui demande aucune installation externe, aucun achat de routeur. Donc c'est pas trop mal. Je suis plutôt satisfait quand même de l'utilisation de Nolag VPN. J'ai fait une vidéo sur les VPN, comment les configurer et tout ça aussi sur ma chaîne si ça vous intéresse. Il me manque 70 dollars. La 70 petites boulettes là pour m'acheter mon largage. Je ne vais pas lâcher l'affaire de souvenirs, même si je vais avoir un peu de mal à les trouver. Là, je vais être déçu en arrivant parce qu'il n'y pas de l'argent en bas. Et je ne sais pas où je vais trouver, mais voilà. Petite astuce que beaucoup oublient avec les VPN. Deux choses importantes. Une chose importante à dire et une astuce. La première chose importante à dire, c'est que les VPN, ça ne marche pas à 100%, même le meilleur VPN. Ça essaye de contourner le USB même, mais ça ne le contourne pas forcément tout le temps. La deuxième chose, c'est que si vous voulez maximiser les chances de tomber sur des lobbies faciles, ce que je n'ai pas fait là, quand vous jouez en solo, par exemple, il faut privilégier les modes solo duo, enfin solo versus duo, solo versus trio ou solo versus squad. Ça marche aussi en solo versus solo. Là, clairement, c'est un lobby pas très compliqué. Mais voilà, c'est une petite astuce à savoir. Lui, il va avoir une drôle de surprise en arrivant. Et bien évidemment, quand vous êtes en duo, il faut privilégier plutôt le duo versus trio ou du duo versus squad, etc. Quand vous êtes en trio, plutôt trio versus squad. Et quand vous êtes en squad, vous n'avez tout simplement pas le choix. Mais voilà, c'est un petit astuce. Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savaient, mais bon. J'envoie mon largage. Malheureusement, je vais me tromper de classe, mais ça n'a pas d'importance parce que ce n'était pas une vidéo sur les classes. Donc, à la rigueur, on s'en fout complètement. Parce qu'à la base, je voulais tourner ce gameplay pour faire une vidéo sur une classe. Une vidéo que j'ai déjà d'ailleurs sorti, c'était sur l'atout éclaireur de combat à la place de l'alerte maximale. Et je vais tout simplement me tromper et prendre ma classe MP7, VEL46, sur laquelle j'ai également fait une vidéo. Enfin bref, peu importe. Donc voilà. Donc là, j'ai clairement clear bio-weapon et je me dis... Enfin non, a priori non, parce que du coup, il reste un type. Et je me dis, après avoir clear bio-weapon, il va falloir bouger. Sachant que bio-weapon reste quand même pas mal dans la zone, là. Donc forcément, ce gameplay va sortir un peu de l'ordinaire. Mais en général, bio-weapon sort assez rapidement de la zone. Donc il va falloir bouger, soit sur le bâtiment qu'on voit là, juste en face, soit à gauche, vers... je crois que c'est... KimiCole, KimiCole Factory, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon. Voilà. Donc là, j'ai mis un mec down et je vais push, alors que j'entends encore... Bon, j'ai coupé le son, donc on n'entend pas forcément le gameplay, mais j'entends encore un mec dans le bâtiment. C'était une double mauvaise idée parce qu'il s'est probablement en réa entre temps et je n'avais pas du tout clear complètement bio-weapon. Là, j'ai été nul sur mon drop shot. Donc voilà. Là, je vais jouer directement mon vrai largage qui est très mal placé. Donc quand on est déjà en skill en solo et qu'il reste 21 personnes, ce n'est pas forcément un move à faire. Je l'ai fait. Là, je ne vais pas me tromper de classe. Donc c'était cette classe que je voulais prendre. Encore une fois, ce n'est pas un gameplay sur les classes, on s'en fout. Voilà. Donc là, je suis au rez-de-chaussée. Je tempo, bien évidemment, pour avoir la résilience qui se réactive. Je sonne pour avoir le plus d'infos possible. Je vois un mec. J'entends qu'il va mettre un C4 dans l'escalier. Donc bien évidemment, je ne push pas. Et je prends le duel. Et de souvenir, je le perds. Qu'est-ce qu'on fait quand on perd un duel et qu'on a plus ses classes dispo ? On retourne dans un spot qu'on aime bien et qu'on maîtrise bien. En l'occurrence, bio-weapon est encore accessible. Donc c'est ce que je fais. Je retourne à bio-weapon. Et là, il faut que je me refasse. Donc il y a la braderie. Donc potentiellement, si j'avais eu un peu plus, j'aurais pu directement m'acheter un largage. Mais voilà. Vraiment retourner dans des lieux où il n'y a pas trop de monde. Et slash ou des lieux que vous maîtrisez bien. Donc là, forcément, je vais tempo parce que je n'ai pas envie de mourir. Je sens que ça peut être un gameplay intéressant. Et vous doutez bien que je n'aurais pas fait un gameplay sur un top 1 sinon. Il me semble, parce que du coup j'ai coupé le son, qu'il y a encore un gain dans le bâtiment. En tout cas, j'ai entendu des mouvements. Je n'en suis pas sûr. Donc je verrouille cette entrée-là parce que s'il arrive de l'autre côté, je peux l'entendre par l'escalier forcément. Et là, je crois que je l'entends. Lui ne m'a pas du tout entendu par contre. Et donc là, c'est un peu un free kill. Et je prends ses armes qui sont en fait les armes que je voulais jouer STG et statique. Donc ça me va très très bien. Voilà, on est en fin de game. Donc masque à gaz et si possible autorea. C'est quand même ce qu'il y a de plus important. Surtout en solo. Bien évidemment, on ne peut pas vous réanimer. J'entends un autre type. Je me demande si ce n'est pas le même gars qui va rush ses anciennes armes. Ce qui était une grave erreur. Du coup, il n'a probablement pas pu profiter de la résurgence. Et je suis traqué en tant que grosse prime. Et donc voilà. Là, la configuration, c'est que Burypan est encore dans la zone et va être encore dans la zone. Donc là, j'ai la position. A priori, j'ai clear le bâtiment. Là, il va falloir monter sur le toit et tenir la position. Et ensuite, voir en fonction des prochaines zones comment on va pouvoir avancer. Mais première étape, c'est surtout tenir la position. Donc là, je vais m'acheter un autorea et un petit drone. Enfin, un radar portatif, c'est très 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 fort. C'est sous-côté ça. Même si ça a été nerf par le passé. Moi, je préfère parfois et bien souvent même acheter deux radars portatifs pour un prix de 4000 plutôt qu'un drone pour un prix de 6000. Certes, la portée est beaucoup moins importante. Mais je trouve que le drone est quand même assez éphémère parfois. Et vous retrouvez dans un endroit où vous vouliez push et puis le drone a disparu entre temps. Donc ça demande des efforts parfois de mémorisation. Alors que le radar portatif, c'est tout. C'est dans le rayon très très proche. Mais au moins, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois si vous en achetez deux. Donc voilà. Là, je n'entends personne dans mon bad. Donc je vis un peu ma vie. Je me loot au cas où si je dois m'acheter une autorea. Et puis je vais prendre petit à petit le contrôle du toit. Là, j'ai vu qu'il y avait une caisse avec mes armes. Donc bien évidemment, je m'en équipe parce que je sais comment elles sont équipées. Contrairement aux armes de l'adversaire que j'avais tué. J'essaie rapidement de prendre des petites infos. J'enlève le ping qui me gêne. Je suis quelqu'un de maniaque. Je regardais dedans. Ce n'est pas une belle surprise, mais il n'y en a pas. Et je vais me mettre en bout de toi. Parce que là, clairement, je vois que je suis quasiment au milieu de la zone. Donc j'ai probablement 90% de chance d'y être encore par la suite. Alors ne me demandez pas pour la stat, je l'ai sorti au pif. Là, j'essaie de prendre des infos. Je crois que je vais me faire shot. Et donc là, en fait, je suis carrément dans la zone. Et j'ai carrément l'avantage sur les autres. Mais je ne peux pas non plus forcément me montrer pour éviter de me faire tirer comme un lapin. Là, je mets un ordre portatif. J'ai des infos sur trois autres ennemis, sachant qu'on a encore six sur mon lèvre. Quatre ennemis, sachant qu'on a encore six ennemis en face. Donc il y en a deux dont je n'ai pas la info. Mais c'est déjà énorme. Et surtout, c'est des mecs qui sont à proximité. On voit qu'il y en a un qui passe par le tunnel en dessous. Il y en a trois dans le bâtiment industrie. Il y en a un autre qui est dans la maison en bord de mer. Et j'ai une frappe que je vais essayer de placer comme je peux. Mais finalement, je ne l'ai placé qu'un pied. Mais c'était pour couper une rota précoce de certains adversaires. Ce qui aurait pu servir. Et ce qui du coup va les obliger à attendre. Peut-être se rencontrer les uns les autres. Et aussi sortir un peu en galère avec le gaz. Puisque le gaz ne fait pas niquer beaucoup de joueurs. Alors qu'en fait, le gaz est parfois votre plus grand allié. Que vous ayez un masque à gaz ou non. Il faut savoir jouer avec. C'est super important. Donc là, j'essaye de voir un peu où sont les ennemis. C'est un peu le risque de me montrer comme ça. C'est de me faire tirer dessus. J'envoie un là-bas à lui. Je ne vais pas le lâcher. Parce que je sais qu'il est un peu dans la merde. Encore que la future zone va être en sa faveur. Mais je pense qu'il a voulu prendre une info. Et j'en ai profité pour me le faire. Il m'a fait mal. Heureusement qu'avec le recul, j'ai touché sa tête. Parce que j'ai mis au moins un headshot. Parce que c'est ça qui me paraît de gagner le duel. Là, je prends la tiro. Ce n'est pas fait exprès. Mais c'est un move que je voulais faire. C'est juste que si je n'avais pas fait exprès, je l'aurais fait plus tard. Mais finalement, c'est un move que je voulais faire pour me placer ici en avant sur la zone. Et gagner mon duel avec un peu de réussite sur le dernier joueur. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions en commentaire ou des choses à demander, des astuces, n'hésitez pas. Et sinon, je sors régulièrement du contenu Warzone sur ma chaîne. Alors profitez-en bien. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501